Alex DeLarge, Michael McDowell, est un jeune homme qui ne vit que pour la violence, le désordre, le sexe et le viol. Il adore également les œuvres de Beethoven et en particulier la 9e symphonie. Il dirige d'une main de fer un petit gang qui se compose de Georgie, James Marcus, Dean, Warren Clark et Pete, Michael Tarn. Ces derniers agissent sans aucun remords, par ennui, pour pimenter leur quotidien jusqu'au jour où Alex, piégé par sa bande, tue une femme et se fait arrêter. Il est condamné à 14 ans de prison. Au bout de deux ans d'incarcération, il en profite lors d'une visite du ministre de l'Intérieur pour se faire remarquer afin d'intégrer le programme Ludovico, sorte de thérapie de choc qui transforme le criminel en un paisible citoyen conditionné. Alex ne mesure pas le danger de ce traitement, mais il voit uniquement le fait qu'il pourra retrouver très vite sa liberté. Au bout de 15 jours, il est libéré, mais il n'est plus le même. Il ne supporte plus la violence et est incapable de se défendre. Mais est-il vraiment guéri ? Le film Orange Mécanique, dont le titre en anglais est « A Clockwork Orange », a été écrit et réalisé par Stannick Brick. Il est sorti au cinéma en 1971. Le film fait polémique en Angleterre à cause de son ultra-violence. Stannick Brick reçoit même des lettres de protestation, voire de menace, et fait retirer le film des salles britanniques. Le dernier sera de nouveau projeté au Royaume-Uni après la mort du réalisateur. Le long métrage est une adaptation assez proche du roman « L'Orange Mécanique », écrit par Anthony Burgess, qui a été publié en 1962. Il existe toutefois quelques différences entre les deux œuvres. On peut citer, par exemple, une fin différente entre le roman et le film. L'auteur s'est inspiré pour écrire son livre d'un drame dont a été victime sa femme pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle s'est fait battre et violer par des déserteurs américains. Anthony Burgess a également inventé dans son roman un langage utilisé par le gang d'Alex, que l'on appelle le nazzat, qui est inspiré de l'argot anglo-russe. Voici quelques exemples. Devochka signifie la fille, le mot drougue veut dire ami, Khasudog signifie le crâne, l'esprit, Madigwans désigne les testicules, et enfin Molokos se traduit par le lait. Le film est divisé en trois parties. La première montre Alex en train de commettre des actes de violence avec sa bande. Elle se termine lorsqu'il tue la femme au chat et est arrêtée. La seconde se déroule en prison. Elle prend fin au moment où Alex finit son traitement et est libérée. Enfin, la troisième partie le suit lors de sa sortie de prison, où il tente de trouver une vie normale auprès de sa famille et de ses amis, mais rien ne se passe comme il l'espérait. Les premières et dernières parties sont liées l'une à l'autre. Les situations qui sont pourtant identiques s'inversent. Ainsi, les victimes d'Alex ont l'occasion de se venger de lui, et ce dernier devient au contraire une victime sans défense. Stanley Kubrick est un photographe, réalisateur, scénariste et producteur américain né le 26 juillet 1928 à Manhattan, dans l'état de New York, et mort le 7 mars 1999 dans le comté de Hertfordshire, en Angleterre. Son père, cardiologue de profession, l'inicie pendant son enfance aux échecs et à la photographie, deux disciplines qui le passionneront toute sa vie. Il devient même le photographe officiel de son école. En avril 1945, il parvient à vendre, pour 25 dollars, une photographie qu'il a prise sur le chemin de l'école, au magazine Look, où l'on voit un vendeur de journaux en pleurs, suite à l'annonce du décès du président américain de l'époque, Franklin D. Roosevelt. Il finit par être engagé par le dit magazine. Il se passionne également pour le cinéma, et passe son temps libre à regarder des films, que ce soit des classiques ou des œuvres plus modernes, de gros succès ou des navets. En 1951, il réalise son premier documentaire, Day of the Fight, qui suit pendant toute une journée le boxeur Walter Cartier, allant de son réveil à sa victoire lors de son combat le soir. Il est surtout connu pour avoir tourné des films comme Les Sentiers de la Gloire, en 1957, avec Kirk Douglas, Spartacus, en 1960, avec Kirk Douglas et Tony Curtis, Lolita, en 1962, Docteur Faux-L'Amour, en 1964, 2001, L'Odyssée de l'espace, en 1968, Barry Lyndon, en 1975, Shining, en 1980, avec Jack Nicholson, Full Metal Jacket, en 1987, et enfin Ice White Shirt, en 1999, avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Stanley Kubrick est perfectionniste et gère d'une main de fer tous les aspects de ses films, allant de l'écriture du scénario à la distribution. Le film se concentre dès le début sur le personnage d'Alex, interprété par Malcolm McDowell, qui nous raconte son histoire par le biais de la wow-off très présente. Il considère le spectateur comme ses frères et tente ainsi de créer un lien avec eux. Il veut être un exemple pour eux et a besoin de leur reconnaissance. Il est ce qu'on appelle un narrateur homo-diégétique, ce qui signifie qu'il est le protagoniste principal du film et en même temps qu'il est présent dans l'histoire racontée. Alex est un personnage narcissique doté d'un égo surdimensionné qui aime se mettre en avant au détriment des autres et qui a besoin d'être le centre de l'attention. Cette idée est montrée dès le début, car c'est sur lui que s'ouvre le film. En effet, le premier plan du long métrage montre Alex qui nous fixe et nous défie du regard. Les autres membres du gang sont présentés ensuite. De plus, il vit dans sa propre réalité où toutes les violences sont permises et ne parvient pas à en sortir. Cette idée est montrée par le fait que beaucoup de scènes sont théâtralisées, fantasmées par Alex, comme si ce dernier était constamment un acteur en représentation. Il porte d'ailleurs un accoutrement dès qu'il sort de chez lui, à savoir des faux cils, un chapeau melon, une combinaison blanche, une coque sur le sexe et un masque pour cacher son visage lorsqu'il laisse libre cours à ses pulsions destructrices. Cette idée est accentuée dans la scène où ce dernier doit montrer publiquement que le traitement qu'il a suivi a marché et qu'il n'a plus de pulsions sexuelles et violentes. La démonstration se fait dans une pièce qui ressemble énormément à une salle de théâtre puisqu'on peut voir plusieurs rangées de sièges et une estrade éclairée par un projecteur qui suit les personnages lorsqu'ils se déplacent. Les protagonistes ne sont pas du tout naturels dans le moment présent. On sent au contraire que l'intervention a été préparée en avance et qu'elle ne laisse place à aucune spontanéité. Même leurs gestes sont traités à trop. Enfin, ils saluent le public comme le font les acteurs à la fin d'une représentation. On peut également citer la scène où Billy Boy et sa bande tentent de violer une femme qui ressemble dans les mouvements des acteurs et avec la musique utilisée à une danse contemporaine. La plupart des personnages du film sont d'ailleurs en pleine représentation comme par exemple les femmes qui portent souvent des perruques et qui sont habillées de manière excentrique. Les décors démesurés aux couleurs kitsch donnent également cette impression de ne pas être dans la réalité mais dans un théâtre. Alex est ensuite un être qui veut assouvir ses désirs tout de suite. On le voit bien dans la scène en accéléré où il fait l'amour avec deux femmes qu'il vient tout juste de rencontrer. Les trois protagonistes s'adonnent au plaisir de la chair sans passion quelconque, sans attache. Le sexe est également très présent dans le film. On peut citer entre autres les masques en forme de phallus que portent Alex et ses drux lorsqu'ils violent ou cassent, les poupées dénudées qui écartent leurs jambes du milk bar Korova ou encore la sculpture de la femme au chat qui représente un pénis. La scène où l'on voit Basile, le serpent du personnage principal, titiller le haut des cuisses du tableau d'une femme nue est également très subjective et ne laisse place à aucun doute possible. Alex trouve également du plaisir en faisant le mal. Il se croit tout puissant et se fiche des conséquences que peuvent avoir ses actes. Il n'éprouve pas de remords après avoir tué la femme au chat. Même lorsqu'il est en prison, il fait croire à tout le monde qu'il s'est repenti. Il se rapproche du prêtre et devient son assistant. Ce dernier, naïf, pense qu'Alex a trouvé son salut à travers la religion. En réalité, ce dernier est fasciné par les scènes de violence et de torture de l'Ancien Testament. Il s'imagine même en train de flageller lui-même le Christ. Lorsqu'il entend parler de la thérapie Ludovico, qui lui permettrait d'être libre au bout de deux semaines, il est déterminé à en bénéficier. Cette méthode consiste à modifier le comportement des criminels en associant la douleur à des images violentes afin que ces derniers soient incapables de commettre de nouveaux délits. Ce traitement provoque chez le patient, entre autres, nausées, paralysie et impossibilité de se défendre. Cette thérapie est proposée par le gouvernement, qui se veut réformateur et a pour but de désencombrer les prisons. Elle va toutefois à l'encontre d'un droit fondamental, propre à l'être humain, le libre arbitre, car Alex n'a pas décidé de retourner dans le droit chemin. Il a été conditionné par le traitement. Il n'est qu'un pion pour le gouvernement. En effet, lorsqu'il tente de se suicider, les médias jugent les membres de l'exécutif ainsi que les scientifiques responsables de cet acte manqué. Le gouvernement est blâmé pour ses méthodes inhumaines et sa cote de popularité baisse fortement auprès de la population. Les élections approchant, il mettra tout en œuvre afin de redorer son blason et il y a même toute implication dans ce traitement barbare, uniquement dans le but d'être réélu. Il va même jusqu'à demander la collaboration d'Alex pour redresser la barre en lui proposant un travail rémunéré à hauteur des préjudices qu'il a subis. Ainsi, Alex, qui a retrouvé sa perversité, peut laisser libre cours à ses pulsions puisqu'il est légitimé par le ministère de l'Intérieur. Enfin, la musique de Ludwig van Beethoven et en particulier la 9e symphonie tient une place importante dans le film. En effet, ce dernier est adulé par Alex qui possède beaucoup d'objets à l'égérie de son idole comme un poster ou encore une sculpture. Ainsi, la musique de Beethoven a été retravaillée et synthétisée par la compositrice Wendy Carlos pour les besoins du film dans le but d'accentuer la violence, l'aspect kitsch du film et les délires d'Alex. De plus, le nom du traitement que suit ce dernier fait directement référence au compositeur puisque Ludovico est dérivé de Ludwig. La musique de Beethoven encourage donc Alex à être violent et est également source de plaisir pour lui dans la première partie du film. Elle devient toutefois ensuite une forme de souffrance lorsque ce dernier entame le traitement Ludovico et que les médecins utilisent cette musique pour le guérir. Après cela, il ne peut plus écouter cette oeuvre allant jusqu'à la tentative de suicide pour arrêter le supplice. Orange Mécanique est un film incontournable, un classique qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie et qui ne laisse pas indifférent. Ce long métrage qui a fait polémique lors de sa sortie en 1971 car il fut jugé trop violent à l'époque est toujours d'actualité dans une société où la violence est omniprésente et de plus en plus banalisée. En effet, il ne se passe pas un jour sans que les médias ne relatent de nouveaux faits divers. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501